S'il vous plaît abonnez-vous à ma chaîne pour la mise à jour sur le Togo Merci Bonne journée Aison d'Essai est survenue le samedi 5 juin 2021 selon son ministère dans un communiqué publié le lendemain le 6 juin. Des milliers de personnes dont des hautes personnalités de son pays, ont rendu hommage à ce faiseur de miracles controversés. Des centaines de fidèles en pleure devant les portes de la Synagogue Church of All Nation, Scans, dans le quartier Icotin-Heb de Lago, restaient exceptionnellement fermées dimanche 6 juin, jour de culte pour les milliers fidèles de cette église évangélique. Très tôt, dimanche 6 juin, l'église a annoncé le décès, la veille, de son fondateur, le pasteur Tommy Top Baloguin T.B. Joshua. Dieu a ramené son serviteur prophète T.B. Joshua auprès de lui, comme il se doit par la volonté divine. Ces derniers moments sur terre ont été passés au service de Dieu. C'est pour ça qu'il est né, il a vécu et il est mort, a publié T.B. Joshua Ministries dans un communiqué. Le samedi 5 juin, avant son décès, le célèbre télé-évangéliste avait pris la parole lors d'une réunion des partenaires de Emmanuel TV, sa chaîne de télévision suivie dans plusieurs pays dans le monde. La chaîne en ligne du pasteur enregistrait plus de 1,8 million d'abonnés et de 600 millions de vues, avant sa suspension fin avril par la plateforme YouTube pour homophobie. A lire au Nigeria, la chaîne YouTube d'un pasteur fermé pour homophobie. Hommage et témoignages Né le 12 juin 1963, dans l'état d'Ondo dans le sud-ouest du Nigeria, le pasteur T.B. Joshua est décédé une semaine avant son 58e anniversaire. Sa forte réputation de faiseur de miracles va au-delà des frontières de son pays et attire de nombreuses personnes qui viennent de diverses régions du monde. Son église, la synagogue, Church of Nations, SCAN, est basée à Lago avec deux représentations au Royaume-Uni et au Ghana. Sur les réseaux sociaux où il est très suivi, des milliers de personnes dont ses confrères et l'ex-président nigérien Jonathan Goodluck lui ont rendu hommage. En tant que leader chrétien, T.B. Joshua et son ministère ont illustré le Christ dans la foi, l'amour et la charité, ce qui affecte positivement la vie de nombreux Nigériens, Africains et des millions de personnes dans le monde, a réagi l'ex-président qui s'est dit attristé par ce décès à un jeune âge. En 2009, T.B. Joshua s'était vu décerner l'ordre de la République fédérale, l'une des plus hautes distinctions du Nigeria. A cette époque, le chef de l'État Humaru Musa Yaradua a souhaité à travers cette distinction le remercier pour sa capacité à attirer des milliers de touristes religieux chaque année dans le pays. L'Église qu'il a fondée a ouvert en outre un site Internet sur lequel il est possible d'envoyer un message de condoléances et partager votre témoignage sur la façon dont le prophète T.N. Joshua a affecté votre vie. Un pasteur controversé. Mais le ministère de ce pasteur fait aussi l'objet de critiques. En 2010, Tommy Top Baloguin Joshua a été mis sur une liste noire par le gouvernement camerounais qui affirmait que le pasteur trompe les membres de son Église avec des faux miracles. Le ministre camerounais des affaires étrangères dans un communiqué mettait en garde les centaines de camerounais qui se rendent à Lago pour obtenir des miracles dans l'Église de Joshua, de renoncer à ce voyage ou d'en subir les conséquences, car le pays ne les soutiendra pas. En 2014, 115 fidèles dont 84 Sud-Africains venus participer à ces temps de prière ont été tués dans l'effondrement d'un immeuble qui servait d'auberge aux fidèles étrangers de l'Ascan. – Sous-titrage FR 2021